Non, mais viens. Alléluia. Voilà, toi qui es devant là. Amen. Oui. Alléluia. Amen. D'accord. Alors, vous aviez parlé d'avortement et plein de trucs comme ça. Mais, justement, j'étais sur Paris pour aller travailler. Et c'est vrai qu'il est écrit dans la parole, de toute façon, tout ce qui deviendra immoral deviendra moral. Et tout ce qui est immoral deviendra immoral. Et j'étais assise sur un banc, justement, en train de méditer, voilà, en attendant mon heure. Et il y a un vieux monsieur qui est venu. Il était en fauteuil roulant. Et ce vieux monsieur est venu me voir et m'a donné un papier. J'ai lu le papier et il est parti, sans rien dire. Il m'a dit bonjour et il est parti. J'ai lu le papier et c'est écrit « Tout enfant a besoin d'être sauvé ». Et en fait, ça parlait de l'avortement et que c'était mal. Et que, ben, c'était écrit que tout enfant a une âme. Qu'il soit un fœtus ou pas. Et ça expliquait que même si l'être humain dit que c'est un fœtus, c'est un être humain. Et c'est même prouvé scientifiquement que la vie en elle-même a une conscience. De là, j'ai retrouvé ce monsieur, quelques minutes après que j'ai lu le papier. et je suis partie le voir. Et on a discuté et je lui ai dit « C'est très bien ce que vous faites. Moi, je suis contente de vous parler, d'avoir des personnes qui pensent à peu près pareil que moi. » Et tout d'un coup, vous aviez aussi parlé de démon, de chair. Tout d'un coup, un homme vient nous voir et nous dit « C'est vous, vous distribuez les papiers. Sur Paris, c'est ni le moment, ni l'endroit pour faire ça. Ma copine, elle a avorté. » Je lui ai dit « Mais déjà, bonjour. » Et de deux, nous sommes en France, c'est une démocratie. On a le droit quand même de dire ce qu'on veut. Et Paris, c'est l'endroit exact. Et le monsieur me regardait, il était un peu intimidé. Mais moi, je lui ai dit que non, en fait, on a le droit de dire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut. Et je lui ai dit « Mais si tu veux tuer des bébés, t'as qu'à continuer à tuer des bébés. Mais c'est mal, quoi. » Et il me disait « Oui, moi, j'adore tuer des bébés. Moi, je ne voulais pas de ce gosse. » Et puis, de toute façon, il vivrait une vie de misère. Et je lui ai dit « Mais alors, ça veut dire que toutes les personnes SDF, vu qu'elles vivent une vie de misère, méritent de mourir. » Les enfants de la trisomie, par exemple, qui ont un certain handicap, méritent aussi de mourir. Donc, ça veut dire que finalement, tu étais d'accord avec Hitler qui a quand même fait un génocide et qui a, pour lui, les personnes qui ont peut-être pas la même intelligence que nous, mais qui sont toutes aussi aimées de Dieu que nous, tu es d'accord avec ça ? Et il me disait « Mais non, mais moi, je ne suis pas nazi et tout. » Je lui ai dit « Mais ça revient un peu au même, ce que tu es en train de dire. » Et je lui ai dit « Mais qui te dit que ton enfant aura une vie de misère ? » On était en train de parler de la personne qui a inventé Tesla. Je ne me souviens plus, c'était qui ? Elle a n'a aussi. Voilà. Et plusieurs… Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, cet homme-là était un enfant adopté. il n'était pas voulu de base, mais il a été adopté et il a fait de grandes choses. En fait, finalement, on ne sait pas ce que l'enfant va devenir plus tard. Et du coup, quand vous avez parlé de ça, ça m'a tout de suite parlé et je me suis dit « Mais c'est exactement ce que j'ai vécu. » j'ai croisé un démon sur Terre qui était complètement dans l'agression. Dans l'agression, il était vraiment « Oui, je tue des bébés, j'adore ça. » Et puis, il me disait qu'en fait, sa copine avait avorté il y a trois semaines et elle avait avorté douze fois. Voilà. Donc, de là, le monsieur qui était à côté de moi, il a commencé en fait à prier. Il a commencé à dire « Mais monsieur, ce n'est pas normal. Douze enfants. Et nous, on était offusqués. et il est parti comme ça. Et nous, de là, il ne se cache plus. Plus du tout. Et du coup, nous, en fait, on a prié un peu ensemble et du coup, je lui ai donné mon email parce qu'il avait un groupe. Il a dit « Ça fait plus de 50 ans que nous, on est là. On essaie de défendre ses enfants, ses vies en fait. Et du coup, voilà. Donc, je me dis finalement qu'on ne croit pas que forcément des mauvaises personnes, mais aussi de bonnes personnes comme ce vieux monsieur qui a eu le courage en fauteuil roulant de donner un vin. Donc, voilà, mon témoignage de cette semaine. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Gloire à vos Seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, un enfant est une âme. Alléluia. Et nous n'avons pas le droit de décider pour cette personne. S'il y avait des personnes qui avaient décidé, qui avaient dit que non, quand tu allais être, tu allais être misérable ou ainsi de suite. Et non, ça ne vaut pas la peine que tu naisses. Tu n'allais pas naître aujourd'hui. Alléluia. Et bien-aimés, tout ça, c'est le maître. Tout ça, c'est le maître. Alléluia. On prie, on dit que Dieu punit ceux qui sont mauvais. Pourtant, nous-mêmes, on fait les mêmes choses. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, faisons attention. Que le Seigneur vous fortifie. Continuez de dire, c'est tout ça qui fait que, bien-aimés, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent sur la terre. C'est tout ça qui fait que le cœur du Seigneur est affligé. Donc, nous devons avoir le courage de dire à ces gens, voilà, de leur parler parce que tous ces choses ne sont pas bien. Alléluia. C'est comme, pour rejoindre un peu ce qu'elle est en train de dire, il y a un couple, il y avait une dame qui avait un enfant déjà, elle était enceinte, elle ne voulait pas. Elle dit, non, je vais avorter parce que là, je ne me sens pas prête pour élever un enfant maintenant. Voilà, je suis ceci, je suis cela. Donc, le médecin lui a dit, bon, d'accord, pas de problème comme c'est l'enfant qui vous dérange et tout ça. Voilà, il a dit, je n'ai pas prévu d'avoir un nombre d'enfants, tout ça. Donc, le médecin lui a dit, bon, d'accord, on va prendre celui qui est là, on va le tuer et puis comme ça, tu vas, celui qui va naître, tu vas le garder. Elle a dit, le médecin, mais ça ne va pas sur vous. Comment vous voulez faire cela? Mais il dit, mais c'est ce que vous faites tous les jours, l'avortement. c'est une personne que tu tues. Voilà, c'est un être humain que tu tues. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons continuer à sensibiliser tant que cela dépend de vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Oui, qui dote aussi à un témoignage. Alléluia. Ou un sujet de prière. Amen. Oui, c'est Anne qui se bénisse. Oui. Alléluia. Chalam Chalam. En fait, c'est un témoignage, c'est quelque chose qui s'est passé au travail le vendredi après la réunion de prière le jeudi soir. Il faut savoir que quand je suis au travail, normalement, on est trois dans un bureau et ce vendredi, on n'était que deux parce qu'il y avait une personne qui était absente et du coup, on était avec mon collègue et on parlait et j'avais à cœur de prier devant mon ordinateur pendant que je travaillais donc j'étais en train de prier dans mon cœur et d'un coup, comme ça, on a commencé à parler avec mon collègue et puis, il a commencé à me dire des choses comme ça. Je ne sais pas comment on est arrivés là mais il me disait oui, mais du coup, toi, tu es croyante et tout ça et du coup, tu crois au monde spirituel, tu crois au démon, tu crois que ça existe et tout ça et tout ça et je lui dis oui, je crois qu'il y a un monde spirituel et que je crois qu'il y a des démons et tout ça et il me dit ouais, je vais te dire un truc ce n'est pas un truc que je dis tout le temps mais il faut savoir que quand j'étais plus jeune et tout, on faisait du spiritisme avec mes amis et tout ça on allait dans des maisons abandonnées et ils se faisaient du spiritisme et il me racontait qu'une fois, il était parti de la maison avec ses amis et qu'ils avaient fait ça et qu'il ne s'était rien passé sur le moment, ils sont allés dormir et le lendemain quand ils se sont réveillés la maison abandonnée elle avait pris feu et du coup jusqu'au jour il n'a jamais prêté attention à ça et plus il me parlait et plus je trouvais qu'il me disait beaucoup de choses et en fait dans mon cœur je me disais merci Seigneur parce que c'est Dieu qui m'a mis à cœur de prier en fait pendant ce temps-là et d'un coup il a commencé à comment dire se dévoiler et c'est vraiment pour pousser les personnes qui, nous tous en fait à prier sans cesse parce qu'on ne sait pas ce que Dieu veut nous révéler ce que Dieu veut le dévoilement des personnes que Dieu peut permettre au travers de ces prières donc on ne sait pas aussi qui nous entoure donc qu'on prie tout le temps que Dieu nous montre nous ouvre les yeux et nous montre qui on a en face de nous Amen Amen Alléluia On acclame le Seigneur Alléluia Alléluia Gloire Gloire à Jésus Christ Amen Bien aimé dans le Seigneur Si le Seigneur pouvait nous révéler l'identité spirituelle de tous ceux qui sont autour de nous Bien aimé ça va faire peur Amen Que le Seigneur te bénisse et te fortifie c'est votre âne que la paix du Seigneur sois avec toi Cela veut dire qu'il faut prier sans cesse Il faut oindre tout ce que tu as ton bureau partout où tu es il faut le oindre parce que même la nuit pendant que tu n'es pas là-bas tu ne sais pas qu'est-ce que les gens font sur le bureau quelles sont les incantations qu'est-ce qu'ils disent Alléluia Mais comme nous avons le Seigneur Jésus Christ nous savons que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus Christ C'est ce que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe 54 verset 17 Alléluia Que l'Éternel vous bénisse Oui Qui d'autre aussi a un témoignage ou un sujet de prière Alléluia Voilà Donc il n'y a plus de témoignage ni de sujet de prière Que le Seigneur vous bénisse Je vous invite à acclamer le Seigneur Alléluia 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 Gloire à Jésus Christ Soyez tous bénis Alléluia Bien-aimés de le Seigneur Voilà Nous allons passer aux annonces Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia D'abord accueillir des nouvelles personnes Je travaille avec le pasteur Jacob Alléluia Alléluia Un grand plaisir Donc il y a mon fils Farel qui est là C'est lui qui a lu timidement On chasse la timidité Alléluia 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 Et vraiment Voilà Je bénis le Seigneur pour votre vie Pasteur Jacob Soyez fortifiés Alléluia Parce que le Seigneur est avec vous Amen Les serviteurs qui sont dans la vérité Le Seigneur est avec vous Vraiment Soyez fortifiés Quels que soient les vents Les tribulations Sachez que Nous tous Nous sommes derrière vous Et nous prions pour vous Afin que le Seigneur vous fortifie Voilà Et Dieu connait toutes choses Dieu connait toutes choses Il connait votre cœur Et il sait Voilà Que vous êtes dans la vérité Et vraiment Même si vous êtes le seul Même si vous avez une seule personne à enseigner Faites-le de tout votre cœur Parce que c'est Dieu Que nous servent en tout Et personne d'autre On n'est pas là pour suivre des hommes On est là pour suivre le Seigneur Le Saint-Esprit Et vraiment Courage à vous Vous n'êtes pas seul Et le pasteur Jacob aussi Voilà Intercède pour vous L'Église Le corps du Christ Intercède pour vous Amen Et quel que soit Ce qui arrivera contre vous Il ne vous vaincre pas Amen Alléluia On acclame le Seigneur Alléluia 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 Gloire Gloire à Jésus-Christ Alléluia Voilà Soyez tous bénis Que le Seigneur Voilà Yeshua 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 Amen Toi est tous bénis Alléluia Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Voilà Chez Rebecca Que le Seigneur te bénisse Alléluia Oui mon bien-aimé Pharrell Que le Seigneur te bénisse Et que la paix du Seigneur soit avec toi Alléluia Gloire à Jésus-Christ Oui on va laisser notre bien-aimé se présenter Alléluia Et nous dire Qui l'a invité Amen Bon nous et si on n'entend pas Bon nous et si on n'entend pas Je m'appelle Emilie Avec mes deux enfants Adriel et Elia J'ai rencontré en fait les soeurs sur Facebook J'ai donné en fait ma vie à Jésus en 2007 premièrement Et j'ai repris le baptême au nom de Yeshua seulement en 2019 Non en juillet pardon 2023 donc l'année dernière pour être au clair dans ma foi Et voilà Et je suis Je suis le mouvement en fait du retour en fait des deux bois Voilà J'attends avec impatience que les deux bois puissent se réunir Et puis qu'on puisse être tous ensemble en fait un seul peuple pour Yeshua Et pour notre Dieu Tout-Puissant Amen Alléluia On acclave le Seigneur Gloire à Yeshua Alléluia Gloire à l'Éternel Alléluia Que toute la terre soit remplie de sa gloire Alléluia Que toute la terre soit remplie de sa gloire Que toute la gloire revienne au Seigneur Que son nom soit magnifié et exalté Alléluia Oui Qui d'autre encore Amen Nouvelle personne encore Oui Ah pardon Je voulais juste compléter Oui C'est-à-dire que Donc je voulais juste compléter que les deux bois Il faut bien comprendre que les deux bois c'est Israël et les nations Israël d'en bas là Donc les Juifs si on veut Alléluia Et Israël Enfin les nations C'est-à-dire voilà La future Israël en haut Voilà En tout cas tous ceux qui seront en Yeshua Amashia Amen Ça c'est l'Israël d'en haut Donc les deux bois c'est bien Les deux maisons Judas Et Ephraim Amen Alléluia Amen Que nous faisons tous partie Amen On acclame le Seigneur Amen Alléluia 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 Que toute la gloire revienne au Seigneur Alléluia Oui qui d'autre encore Alléluia C'est tout Amen Gloire au Seigneur Jésus Christ Maintenant que nous avons passé la présentation Alléluia Nous allons passer aux annonces Alléluia Gloire au Seigneur Oui c'est pas encore fini Ne vous cassez pas On se connait entre nous Alléluia Alléluia Oui nous t'écoutons Alléluia En tout cas nous on n'entend rien ici Je m'appelle Lola Et je suis la fille de Katia Et je suis la fille de Katia Et ma soeur Justine Et on vous salue Alléluia On acclame le Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia 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 Que la gloire revienne au Seigneur Amen Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Christ Amen Y a-t-il encore d'autres personnes Alléluia Voilà Nous allons tous élever la voix Nous allons confier les nouvelles personnes Entre les mains du Seigneur Jésus Christ Et que le Seigneur les garde Et les protège Alléluia Élevons tous la voix Et prions pour eux Éternel Nous te rendons toute la gloire Bénissante en Seigneur D'avoir conduit Seigneur Tes enfants au milieu de nous En ce jour Nous prions Seigneur De les garder De les protéger Seigneur Nous te disons merci De les avoir envoyés parmi nous Seigneur Tu ne fais rien au hasard Fais que le présent Seigneur Parmi nous Sois bénéfique Dans le nom de Jésus Christ Et que tout plan de ténèbres Contre leur vie Sois vaincu Dans le nom de Jésus Christ Seigneur Les plongeons dans ton sang Eux et leur famille Garde-les Et bénis-les Et que toute la gloire Te revienne Au siècle des siècles Au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Gloire au Seigneur Alléluia 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 Que le Seigneur vous bénisse Alléluia Voilà Nous allons Passer aux annonces Alléluia Gloire au Seigneur Amen Shalom Shalom à tous Avant de commencer les annonces En fait je me suis rendu compte Qu'on est en plein Décompte de l'Homer On est au 32ème jour Du décompte de l'Homer Et il faut savoir qu'en fait Le décompte de l'Homer Le principe c'est de compter 7 semaines Jusqu'à la fête de Shavuot Donc 50 jours Jusqu'à la fête de Shavuot Qui est la fête de Pentecôte Et pendant que vous étiez en train De faire l'enseignement Quand vous avez parlé De 50 jours Et qu'il fallait compter Et tout ça Je me suis dit Ah ouais vraiment Dieu ne fait rien au hasard Parce que les décomptes C'est aussi le nombre de jours Que Yeshua est resté sur terre Après qu'il soit ressuscité Parmi ses disciples Et plus vous parlez en fait Et plus je me suis dit Vraiment Même les fêtes Même les temps que Dieu Mets qu'on doit compter Entre les fêtes Dieu ne nous a pas dû De compter pour rien en fait C'est ça Il nous a dû compter Depuis la fin La fin de la fête De la fête Des temps sans le vent Jusqu'à la fête De la Pentecôte 50 jours C'est parce qu'il voulait Qu'on se rende compte Que ces 50 jours Signifiaient quelque chose Et au bout Au bout de ces 50 jours C'est la fête De la Pentecôte Du coup Dieu déverse Son esprit Et c'est aussi Le don de la Torah Chez les Juifs Donc c'est Le temps où Dieu A donné La parole en fait Sur le Mont Sinai Donc vraiment Je voulais revoir Adieu pour ça Parce que Parce que c'est merveilleux En fait Amen Amen C'est l'accomplissement De la parole Alléluia Où David a dit De cette prière Où David a dit Éternel Voilà Apprends-moi A compter mes jours Afin d'appliquer mon cœur À la sagesse Alléluia Devant apprendre A compter les jours Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur Donc vas-y Oui Le Seigneur te bénisse Alléluia Amen Alléluia 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 Gloire à Jésus-Christ Amen Amen Donc Anne Nous t'écoutons Pour les annonces Que le Seigneur te bénisse Amen Amen Donc Comme Ce qui vient d'être dit On va bientôt Célébrer la fête De la Fente-Côte Qui commencera Le 11 juin Au soir Et qui se terminera Le 13 juin Au soir On enverra un message Sur le groupe Pour donner la date Du rassemblement En présentiel Pour célébrer la fête Et Ensuite On a notre temps D'évangélisation Demain À partir De 14h30 À Paris Au Parc de la Villette Donc tous ceux Qui veulent Venir Sont les bienvenus Et Et nous aider À agir Comme Jean-Baptiste Et Jonas Ont agi En leur temps Pour annoncer Pour annoncer Que Yeshua Revient bientôt Et puis Repentance Amen 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 Le royaume De ses proches Et puis Tous ceux Qui veulent venir Sont les bienvenus Et le jeudi Jeudi de la semaine prochaine Comme chaque semaine On a notre temps De jeûne À partir du mercredi soir Jusqu'au jeudi soir Et à partir De 22h On a notre réunion D'intercession Où on fait des prières De combat On prie pour les requêtes De prières Et on intercède Pour tous ceux Qui en ont besoin Alléluia Voilà Amen Et le Shabbat Et le Shabbat Tous les samedis À 14h30 À la gare de Franconville En présentiel Amen On acclame le Seigneur Alléluia Gloire à l'Éternel Gloire à Jésus Christ Amen Alléluia 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 Amen Que la paix du Seigneur Sois avec vous Alléluia Que l'Éternel Vous bénisse C'est une joie Alléluia Pour nous d'être Dans la maison du Seigneur Comme David pouvait le dire Je suis dans la joie Lorsqu'on me dit Allons à la maison De l'Éternel Soyez tous bénis Notre culte Tient à sa fin Alléluia Notre temps de prière De culte Tient à sa fin Alléluia Voilà Donc Je vais élever la voix Je vais prier Afin de bénir Le peuple de Dieu Elle est recommandée Entre les mains du Seigneur Éternel Nous te rendons Toute la gloire Nous te bénissons Je déclare Que l'Éternel Te bénisse Et qu'il te garde Que l'Éternel Tourne sa face Vers toi Et qu'il t'accorde sa paix Que l'Éternel Fasse lui Sa face Sur toi Et qu'il t'accorde sa grâce Que la grâce Et la faveur de l'Éternel T'inondent Au nom de Jésus Christ Que tout plein d'Éternel Contre ta vie Soit détruit Dans le nom de Jésus Christ Je déclare Que toute âme Pongée contre toi Soit nulle Et sans effet Et toute langue Qui se lèvera En justice contre toi Nous la condamnons Père Ouvre-nous du pan De ta robe Entoure-nous Seigneur De ton feu Devorant Comme l'a dit Dans ta parole Que celui qui demeure Sur l'abri du Très-Haut Repose à l'homme Du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel Mon refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Père Garde chacun de nous Et que la gloire te revienne Nous scellons Cette parole Seigneur Par le sang de Jésus Que l'ennemi Ne vienne pas Enlever cette parole Dans le cœur De tes enfants Mais que cette parole Soit gravée Sur Seigneur La table Sur le cœur De tes enfants Dans le nom De Jésus Christ Bénis tes enfants Et bénis encore ce jour Et que toute la gloire Te revienne Au siècle des siècles Dans le nom De Jésus Christ Amen Alléluia On acclame le Seigneur Alléluia 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 Voilà Shalom à vous Alléluia Shalom Que le Seigneur vous bénisse Alléluia Que la paix du Seigneur Sois avec vous Alléluia 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 – Sous-titrage FR 2021